Isabelle qu'est-ce qu'on a là ? Alors on a des Vandas terrestres et il y a de la Joachim mélangée dedans mais bon tu n'as pas en fleurs là. D'accord. Une Vanda qui pousse, qui fait des pieds qui sont très hauts. D'accord. Qui peuvent dépasser les deux mètres. D'accord. Ton support c'est du bambou ? Oui c'est des bambous qui sont mis, j'ai mis les trucs à l'intérieur de trois bambous. Ah ouais c'est bien ça tient bien. Ça tient. Tu as des arachnisses qui sont en fleurs là-haut. Alors oui il y a des arachnisses jaune. Donc ça c'est Barbeta Italo le premier qui a apporté ça. Alors il y a aussi, là, c'était une, comment on appelle ça, ce que tu aimes, une arantera. Ah oui super. Elle est finie celle-là. Avec les renantera et les papillonnantes qui sont là, qui sont toujours sublissime. Il y en avait une blanche qu'on appelait Vanda Diana à l'époque sous le temps de Barbeta. Ah ouais. Et je sais qu'elle était vraiment charmante comme orchidée. Qu'est-ce que tu as de ce côté-là encore ? Dis-moi tout. Un mélange d'Androbium hybride. D'accord. Et deux Oncidium et deux Encyclia cochléaca. D'accord très très bien. Et donc cette petite-là. Que toi tu le nommes autrement d'ailleurs. Oui. Alors là, on a ici la Dendrobium pompadour. Celle-là elle s'appelait Queen Panda. Et celle-ci, il me semble que c'est la Cochléantes et qui fait une fleur très parfumée. Elle s'appelle Encyclia cochléata. Toi tu le nommes autrement. C'est ça. Bon après, des moments qu'on les a, après c'est le bonheur. Là je vois qu'il y a des petites fleurs qui vont venir. D'accord. Ah oui très bien. Et donc elles sont cultivées certaines en cours. Premières depuis que je les ai divisées. D'accord. Et ça y est, elles refleurissent. Ouais. Je crois que je t'ai laissé de l'engrais en NPK en 2020. Et on a également, derrière ici, un Dendrobium que j'adore chez toi. Là on a donc sur les palmiers multipliants, on a encore une interaction entre l'orchidée et l'arbre qui est vraiment génial. Ça pousse dessus. Elles adorent ça. Et on a ici la petite Dendrobium. Alors je ne connais pas son nom. Alors moi non plus. Et puis c'est une orchidée qui se répand très rapidement. Elle prolifère très très rapidement. Elle fait des cannes gigantesques. Avec une grosse canne en plus. Difficile à s'en débarrasser. Le paradoxe quand on a des orchidées. Merci Isabelle.